Bonjour les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre voyage, mais avant de commencer, si vous voulez avoir assez à tout le matériel pour faire le voyage et les activités, rendez-vous au amilo.tv, c'est gratuit présentement, vous pouvez toutes les télécharger. Donc, avant de commencer, on parle des consignes. Deux consignes super simples. Premièrement, un endroit sécuritaire. Donc, quand on fait le voyage, on a les yeux fermés, donc c'est super important. Nous, ici, on a décidé de notre état de yoga parce que les yeux fermés, on est capable de dire, en fait, où est-ce que se trouve notre endroit sécuritaire et où est-ce qu'il se termine. Et la deuxième consigne, c'est simplement d'avoir du plaisir. Donc, un voyage, on se rappelle, c'est une histoire, en fait, qui nous est contée, qu'on imagine et qu'on mime. Plus on mime, plus on imagine, plus c'est facile, dans le fond, de se rappeler du voyage et de répondre aux questions que je vous pose après le voyage. Donc, admettons que je vous parle de peinture, vous devez peindre, vous pouvez peindre doucement, avec des petits points, vous pouvez peindre, en faisant des grandes mimes comme ça, c'est vous qui décidez. Donc, voyage, question, et après ça, on fait deux jeux ensemble. Donc, est-ce que vous êtes prêts à deviner la thématique du voyage d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis? En arrière de moi? Mais où en arrière de moi? À côté de mon cactus? Ah! T'as raison! Oh! Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Ce sont des masques. Je sais pas comment dire, je sais pas c'est où ça vient ces masques-là. C'est vraiment beau, par exemple, là? Hum. Notre premier indice. Pas facile pour l'instant, pas facile. On va le positionner ici. Et il y en a un juste là, regarde! Oh! Dans le fond, un masque, c'est un peu comme un godard. Pis là, ici, on en a une autre. C'est spécial, hein? Regarde les yeux. Ça, c'est un taureau. Il y a beaucoup de forme géométrique. Il y a beaucoup de couleurs, par exemple, là. C'est écrit dans les teintes de bleu. Hum. Je vais le positionner ici aussi. Selon moi, ça parle d'un artiste, mais de quel... Ah! Est-ce que vous entendez? Vous entendez la musique? La musique espagnole? Oh! Les masques? Un décès avec des formes géométriques? La musique espagnole? Aujourd'hui, on parle de Picasso. C'est un grand artiste qui a marqué, en fait, le milieu de l'or. Vous allez découvrir pourquoi dans le voyage. J'espère que vous êtes prêts. On se rappelle, plus on mime, plus on imagine, plus c'est facile de se rappeler du voyage et de répondre aux questions. J'espère que vous êtes prêts. On lance le voyage. Tu as 8 ans et tu es Pablo Picasso. Position de départ, debout. Tu es confortablement installé dans le noir. Tu te sens bien. Tu perçois une légère vibration, comme un petit tourbillon qui t'enveloppe et t'enrobe. Tu sens que le corps devient de plus en plus léger, tellement que tu te sens flotter tout près du sol. Le cœur est heureux. Tu as l'impression que tu grandis, grandis, grandis. Plus tu grandis, plus tu te sens bien, confortable. Tu sens à nouveau le sol sous le corps. Tu es dehors. Il fait beau. Il fait très chaud dans ton pays, l'Espagne. Tu t'assoies à la table. Tu adores dessiner. Tu dessines tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu agites les jantes d'excitation. Tu vas peindre pour la première fois. Tu attrapes un pinceau et tu prends un tube tout neuf. Tu es si impatient. Tu ouvres vite le tube. Ça sent fort. Tu sens la peinture à l'huile. Une peinture qui sèche très lentement. C'est pratique quand il fait chaud comme en Espagne. Tu presses le tube et une couleur rouge brique en sort. Tu trempes le pinceau dedans et tu peins sur une planche de bois. Tu aimes peindre. Tu peins un picador. Un monsieur sur un cheval. Tu as fini. Tu es content. Tu cours montrer le picador à papa. Papa papa est impressionné. Il dit que tu es doué. Que tu es très bon pour dessiner. Papa est peintre. Il sait très bien ce qu'il dit. Tu es heureux. Tu regardes ton beau picador. C'est décidé. Tu gardes le picador avec toi toute la vie. Tu as maintenant dix ans. Tu dessines sur une feuille. Tu es dans une école d'art. On dit que tu es un enfant très doué. Tu apprends très vite. Tu traces une ligne au fusain. une sorte de crayon noir. Tu aimes faire de nouvelles choses. Tu mets le doigt sur la ligne noire du fusain et tu la frottes doucement. Waouh ! C'est doux comme de la craie. Tu aimes tellement les arts. Tu as maintenant quatorze ans. Tu peins sur une toile. Un tableau de tissu au mur. Tu es à l'école des beaux-arts. Tu es le plus jeune de tous. Normalement, il faut avoir vingt ans. Tu dessines le contour d'un taureau. Le mâle de la vache. Tu adores les taureaux. Il y en a beaucoup en Espagne. Tu mélanges deux couleurs avec ton pinceau. Puis, tu peins sur la toile. Tu peins. Tu mélanges les couleurs. Ça y est. Le tableau est enfin terminé. Tu as mal au bras. Tu te masses l'épaule. Tu es passionné par les arts. Tu y penses tout le temps. Tu peins tout le temps. Dans cette école, tu apprends aussi à sculpter. Tu fabriques des formes avec les mains. Tu sculptes de l'argile, de la terre molle. Tu serres la main sur l'argile. C'est amusant. Elle glisse entre les doigts. Tu sculptes la forme d'un animal. Tu veux tout apprendre. Tu es passionné. Tu déménages en France. Tu es content. Tu vas dans un nouveau pays. Tu peins beaucoup et tout le temps. Tu peins les visages des gens que tu croises. Aujourd'hui, tu es tellement triste. Ton ami est mort. Tu as mal à l'intérieur de toi. Alors, tu peins ce que tu ressens. La peine, les larmes. Tu mélanges plusieurs couleurs avec ton pinceau. Tu peins des toiles avec beaucoup de bleu. Tu peins la tristesse. Un jour, tu es à nouveau heureux. Tu rencontres ta première amoureuse. Tu mélanges des couleurs. Waouh ! Quelle beau rose joyeux. Hop ! Quelques coups de pinceau. Et tu peins ton amoureuse dans une robe rose. Puis, tu peins ton premier enfant. Puis, tu peins le cirque. Tu peins tout ce que tu aimes. Un jour, tu tiens un masque africain dans les mains. C'est la première fois que tu vois cet art. Waouh ! Tu es curieux. Tu suis avec le doigt les lignes simples du masque. Tu es étonné. C'est tellement différent de ce que tu as appris à l'école. Tu prends vite ton crayon. Tu es inspiré. Tu imagines de nouvelles formes. Tu dessines vite de petits dessins. Tu dessines des corps avec des lignes plus simples. Tu prends une autre feuille. Hop ! Un autre dessin. Tu es passionné. Tu dessines et tu peins beaucoup. Tu es très inspiré. Le temps passe. Tu inventes de nouveaux dessins. C'est le cubisme. Les dessins aux formes géométriques. Tu dessines un carré. Et à côté, un rectangle. Là, un triangle. Tu recules pour regarder la toile. Ça forme un visage géométrique. Tu ajoutes de la couleur. Tu le sais. Le cubisme va choquer les gens. C'est très différent. Tu ris. Tu t'en moques. Tu es un grand artiste. Tu es très fier de toi. Un jour, on t'applaudira. Un jour, tu seras connu dans le monde entier. Tu es Pablo Picasso. Le petit tourbillon t'enveloppe à nouveau. Tu te sens flotter. Tu te sens bien. Peu à peu, tu reprends conscience de la réalité, du sol sous les pieds. C'est maintenant le temps de revenir. Ici et maintenant, disposé à vivre de nouvelles aventures. Maintenant que vous êtes de retour avec moi, j'espère que vous avez apprécié le voyage. C'est le fun de savoir, en fait, toute la vie d'un artiste du début qu'un médium utilise. La peinture, le fusain, la sculpture. C'est vraiment, vraiment fun. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Et on a découvert c'était quoi ces fameux masques. C'est des masques afriqués qui ont inspiré, en fait, au niveau du cubisme Picasso. Donc, maintenant qu'on a fait le voyage, j'espère que vous êtes prêts pour les questions. Donc, comment, selon vous, on peut ressentir des émotions en créant une oeuvre? Est-ce que vous avez un exemple à me donner du voyage? Oui, exactement. Quand Picasso était heureux d'avoir sa femme, d'avoir son enfant, on s'entend que toute sa peinture était plus joyeuse. Il y a une période bleue plus triste par avant, mais après-ci, il y a une période rose, heureuse. Donc, on peut toujours transmettre, dans le fond, nos émotions au travers un médium, au travers la peinture, le dessin et tout. On peut passer de la colère, on peut passer l'émotion qu'on veut. C'est vraiment à nous de l'interpréter aussi. Donc, c'est ça qui est super intéressant avec l'art. On peut faire un peu ce qu'on veut, puis on peut transmettre toutes nos émotions là-dedans, puis ça peut donner un résultat vraiment superbe. Deuxième question. Quel est ton médium préféré, toi? Est-ce que tu préfères le dessin, la peinture, la sculpture, la poterie? Tu vois, t'aimes beaucoup le dessin, est-ce que tu préfères les crayons feintres ou les crayons qui ont de bois ou les crayons feintres? C'est vrai que ça fait des belles couleurs vives. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Le crayon de bois? Oui, effectivement. Ça demande un petit peu d'aiguisage, mais on aime bien ça, ça fait des belles couleurs, puis on peut aussi mettre plusieurs couleurs ensemble, ça fait un beau dégradé, c'est vraiment le fun. Donc, troisième question. Est-ce que tu peux créer un lien entre une émotion et une couleur, si tu te fies au voyage? Voyage, j'en ai parlé un petit peu plus tôt? Oui, le bleu pour la tristesse. Si je vous dis colère, rouge, effectivement. La joie, ben oui, rose comme dans le voyage, sinon ça peut être le jaune, ça peut être tout plein de couleurs. C'est sûr que nous, on peut faire notre propre association aux couleurs et aux émotions. Il y en a de base, comme rouge, c'est vraiment cool, puis c'est la couleur de la colère en fait. Et le bleu, c'est un petit peu plus triste, c'est un petit peu moins joyeux. Donc, effectivement, c'est super facile de faire des liens entre les couleurs et les émotions. Donc, maintenant qu'on a fait nos trois questions, j'espère que vous êtes prêts pour les jeux. J'en ai deux pour vous. On y va. Le jeu, c'est un ballon-vol. Donc, au sol ou au mur, c'est comme vous voulez, vous pouvez lancer le ballon sur la réponse ou vous pouvez aller courir jusqu'à la réponse. C'est vous qui choisissez. C'est selon ce que vous préférez. Donc, on a la sculpture qui est de sculpter, dans le fond, peu importe le bois, du métal, c'est comme vous désirez. On a le graphisme qui est un peu plus comme le dessin. On a la poterie qui est de faire en fait des pots. Et la peinture. Donc, on a ces quatre médiums-là. Je vais avoir des images à vous montrer. Donc, quand je vous montre cette image, je vais vous dire quel, dans le fond, médium ça pourrait être. Il peut y en avoir plusieurs. Ça reste, c'est vous qui décidez. C'est vous qui allez voir ce qu'il y en a. Donc, admettons que je vous montre cette image-ci. Vous dirais que c'est quel médium? Qu'est-ce que tu dis? Le graphisme? Est-ce que tu vois les coups de crayon? On le lance là-dessus? Effectivement, ça peut être le graphisme, parce qu'on voit vraiment les couleurs en noir, mais on voit en fait le noir et le blanc, le gris un peu. Donc, ça peut être très bien apparenté au graphisme. Ça vient raison. Je vais apprendre mon petit bonhomme. Celle-ci. Qu'est-ce que tu dis? Encore le graphisme? On y va? Effectivement, ça reste encore des coups de crayon. On peut voir le dégradé aussi. Je crois que celui-là, c'est du fusain. On se rappelle dans le voyage, on est tombé avec notre pouce. Ça vient faire des petits ombrages comme ça. C'est super intéressant. On va avec celui-ci. Ça, c'est fait à partir de quel matériel, tu penses? Du métal? Oui, ça a l'air d'être ça. Donc, on va reprendre notre petit bonhomme ici. Donc, ça serait quoi? Comédienne? Ouais, la sculpture, exactement. Donc, une belle sculpture. On dirait un robot, en fait. C'est métallique. Donc, on y va avec... avec... celle-ci. On va reprendre notre petit bonhomme. Comme ça. Donc, celle-ci, qu'est-ce que ça serait le médium? C'est quoi? Un pot, exactement. Est-ce que ça donne un indice? Le médium, ça serait la poterie, exactement. On y va? Ça, c'est la poterie. Donc, on met celle-ci. On met celle-ci. Quel médium ça serait? Ah, la période bleue, tu te rappelles l'émotion? La tristesse, exactement. Donc, qu'est-ce que ça serait comme médium? On lance sur la peinture? Exactement. Ça, c'est un portrait. On voit le tableau aussi autour. Donc, on y va avec un dernier. Au hasard. On y va avec celui-là. Qu'est-ce que ça serait comme médium? Encore la sculpture? On y va? Vous êtes d'accord? On y va. Et oui, c'est une sculpture, on dirait que c'est fait à partir de bois, en fait. Donc, de sculpter deux petits orangutans dans le bois. Donc, il reste encore tout plein d'images. Puis, comme je vous dis, vous pouvez faire, en fait, le jeu en courant, en lançant un ballon. Vous pouvez vraiment faire la méthode que vous préférez. Puis, en même temps, ça fait dépenser un petit peu d'énergie si on court. Maintenant, on y va pour le deuxième jeu. Donc, le deuxième jeu, en fait, ça va être de reproduire une image. Donc, le jeu, c'est un créativarium. En fait, pour réaliser ce jeu-là, vous allez avoir besoin de plusieurs crayons de couleurs, avec ces couleurs en particulier. Un bleu foncé, un bleu pâle, un orange, un rouge, un jaune, un vert foncé, un vert pâle et un crayon mauve. En fait, j'ai un dessin devant moi et je vais vous le décrire. Donc, je vais vous décrire où se situent les couleurs sur le dessin. Après chaque directive, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de colorier votre dessin. Et quand vous refaites play, en fait, je vais donner une autre directive et vous refaites pause pour pouvoir le dessiner jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et à la fin, on va pouvoir vérifier ensemble si j'ai bien donné les instructions et que vous avez, dans le fond, fait le même dessin que moi. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on commence maintenant. Donc, première étape, on y va avec la partie gauche du visage de la lune, en fait, celle qui a le nez pointu. On va faire tout le visage en bleu sans dessiner les yeux, le sourcil, la narine et la bouche. Donc, on dessine juste le visage en bleu pâle. Deuxièmement, on va dessiner cette fois-ci le visage du soleil. Donc, on ne fait pas l'oeil ni le sourcil, vraiment tout le contour en orange et on fait l'intérieur aussi orange. Prochaine étape, on va venir faire le sourcil et la narine de la lune en vert pâle. Après, on va venir faire la bouche de la lune mauve. Ensuite, on va venir faire le sourcil et la pupille du soleil jaune. On va venir faire la bouche de la lune en vert pâle. On va venir faire la pupille de la lune en vert pâle. On va faire le blanc de l'oeil de la lune en vert pâle. On va faire le blanc de l'oeil du soleil rouge. Dernière étape, écoutez bien. On va faire les rayons du soleil avec une séquence de couleurs. Donc, le premier rayon en haut, on va le faire orange. Donc, le premier orange, celui à droite du orange. Donc, le deuxième va être jaune. Et le troisième à droite du jaune va être rouge. Donc, on fait toujours orange, jaune, rouge. Orange, jaune, rouge. Orange, jaune, rouge. Donc, maintenant, on va voir si on a fait le même dessin. Et en même temps, on va parler un peu des couleurs qui sont froides et des couleurs qui sont chaudes. Donc, on va commencer par la lune. Donc, j'avais dit de faire le visage bleu pâle. Donc, bleu pâle, c'est une couleur froide exactement. Donc, plus les teintes vers la lune sont froides et plus les teintes vers le soleil vont être chaudes. Donc, la couleur... Après ça, en fait, on avait le sourcil de la lune et la marine de la lune étaient vertoles, exactement. Et ça aussi, c'est une couleur froide. Donc, on a dit le visage, le sourcil, la marine, la bouche... Vous voyez, exactement, c'était mauve. Donc, la bouche mauve qui est une couleur froide aussi. Et on termine par la pupille et le blanc de l'oeil... Vous voyez, la pupille était bleu foncé et le blanc de l'oeil vert foncé, qui sont aussi des couleurs qui sont froides. Donc, maintenant, on va du côté du soleil. On avait fait le visage, dans le fond, la grande partie en orange, exactement. Et on a fait le sourcil et la pupille de quelles couleurs? Jaune, oui. Donc, jaune, orange, qui sont des couleurs chaudes, exactement. Et on a fait le blanc de l'oeil, du côté du soleil, oui, rouge, exactement. Et là, c'était quoi la séquence des rayons? Donc, on commençait par quelles couleurs? Orange, exactement. La seconde, jaune. Et après ça, rouge. Donc, on vient répéter ça. Orange, jaune, rouge. 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 Orange, exactement. Donc, j'espère que le dessin est approximatiquement le même, que j'ai donné des bonnes directives. Si vous voulez aller sur amelio.tv, on a d'autres dessins comme ça que vous pouvez vous amuser à décrire de cette façon-ci. Ce qui est important, c'est que la personne ne voit pas le dessin et ça permet, dans le fond, de pratiquer la communication. Le gauche, le droite, les couleurs. Donc, c'est un exercice super intéressant, vraiment agréable à faire. J'espère que vous avez un petit plaisir aujourd'hui. Donc, on se revoit pour un prochain voyage. Bye!